Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le Redillon de l'eau rouge est l'un des meilleurs virages de l'histoire de la F1 Un enchaînement gauche-droite-gauche avec un sommet en aveugle Le Redillon a été le théâtre de grands moments au cours de son histoire Et je me souviens notamment du dépassement plus que téméraire de Marc Weber sur Fernando Alonso en 2011 Le public tout entier avait retenu son souffle en voyant Marc attaquer le multiple champion du monde à plus de 270 km heure Place à la première séance d'essai libre avec une foule venue en masse Don't push the car just yet Track is still green Try and take it easy for the first couple of laps Ok Jeff, going slowly but first A quick message to everyone on the grass stand Thank you for coming this weekend I hope you'll enjoy the race And let's have some fun this weekend in our country So thanks everyone Petit message de circonstance pour l'un des deux pilotes belges Pour la première fois de l'histoire Deux pilotes belges seront au départ du Grand Prix de Spa-Francorchamps Ça va faire des émois dans le public Et nous sommes quasiment à billetterie fermée Pour les nombreux supporters de Stoffel van Dorn évidemment De Maxime Schaeffer-Zilla mais surtout de Max Verstappen Puisqu'on le rappelle, les Pays-Bas n'ont toujours pas leur Grand Prix Pour leur début de la séance d'essai libre du vendredi matin Première attaque du Rédillon pour les différents pilotes On va s'attaquer dans ce week-end aux préparations de la course Une course qui sera, semble-t-il, comme le veut la tradition Esparfrancorchamps, eh bien sous des menaces de pluie Qui devraient nous laisser tranquilles pour le début du week-end De quoi donc bien préparer un Grand Prix Qui s'annonce très important pour de nombreuses équipes Certaines sont en bagarre, on pense à Force India avec Red Bull Et devant, eh bien le duel Mercedes-Ferrari Qui continue, eh bien course après course, de s'intensifier Et la balance est en train de changer de camp Puisque depuis le cap de la mi-saison et Silverstone On a constaté, eh bien une réelle prise en main du championnat Par les hommes de chez Mercedes Tant les pilotes que les mécaniciens Aucune erreur de la part de la marque à l'étoile Du côté par contre du cheval cabré Eh bien on fait un petit peu l'amour depuis quelques courses Avec la malchance qui avait, semble-t-il, quitté la Scuderia Dans la première moitié de saison Eh bien cette malchance revient avec notamment, eh bien Kimi Raikkonen qui a eu des problèmes avec une crevaison Et qui a vu son avance au championnat de plus de 40 points Fondre pour avoir aujourd'hui 24 petits points d'avance sur son équipier Ce qui signifie qu'il y a moins d'une victoire Entre les deux pilotes Ferrari qui sont toujours devant Hamilton et Bottas Malgré tout, derrière il y a eu petite égalité Actuellement le pilote que vous avez à l'image est à 89 points Tout comme Daniel Ricciardo Il va donc y avoir de gros enjeux ici à Spa Blocage de roues à la sortie de la chicane Le verdict du chrono pour une séance qui s'est déroulée sans aucun problème Les résultats de cette première séance d'essai libre Nous verrons donc une nouvelle fois les Ferrari et les Mercedes se battre en tête derrière Triste résultat pour Stoffel Van Dorn devant son public Mais ça devrait progresser au fur et à mesure du week-end Pour les équipes du bas de tableau avec pour l'instant Eh bien la montée sur les voitures des pneus ultra soft Il y a d'ailleurs, en parlant de pneumatiques Trois propositions de gomme allouées pour les pilotes ce week-end Les ultra soft en mauve, les super soft en rouge et les pneus soft en jaune Il y a également les pneus intermédiaires et bruit en vert et bleu Mais ceux-là on va les réserver je pense pour plus tard Dans cette deuxième séance, les pilotes continuent d'attaquer Avec cette fois-ci une préparation de la qualification L'objectif est simple, gérer l'usure des freins, l'usure des pneumatiques Pour collecter des données qui vont permettre de faire évoluer les voitures Avant le prochain Grand Prix qui se déroulera en Italie à Monza Un endroit qui sera synonyme de tournant dans cette saison pour la Scuderia Ferrari, en parlant de Ferrari, la transition est toute trouvée Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Alfa Romeo n'est jamais bien loin de Ferrari Après 30 ans, il se pourrait que l'année prochaine Alfa Romeo revienne en tant que remplaçante de l'équipe Sauber Pourquoi ? Eh bien parce que Ferrari ne dispose plus vraiment de junior team L'équipe Sauber a fonctionné avec des jeunes pilotes On pense à Esteban Gutierrez, on pense à Sergio Perez qui passait par là à l'époque Et depuis quelques années, la Ferrari n'a plus de structure pour créer des peut-être futurs talents Et ils veulent corriger cela dès l'année prochaine Mercedes a également besoin d'une équipe On a longtemps eu droit à Manor qui tenait ce rôle Aujourd'hui, l'équipe a disparu Donc il faut réagir pour préparer le futur Car l'année prochaine, il pourrait y avoir de nombreux changements On y reviendra une fois la saison européenne terminée Bien entendu, revenons à ce qui se passe sur la piste de ce Grand Prix de Spa Franck Corchon avec toujours le soleil qui est de mise Avec les pilotes qui roulent très très vite dans cette deuxième séance Et au tel point qu'on va avoir quelques petits problèmes On a eu déjà un problème pour Julian Palmer qui a dû rentrer suite à un souci d'hydraulique Sa voiture a dû être arrêtée pendant toute la deuxième moitié de cette séance d'essai En toute fin de séance, la Force India a souhaité sortir pour pouvoir peut-être tenter d'améliorer son chrono Malheureusement, ça s'est mal terminé et on a eu droit à un cri d'effroi dans le public Quand le pilote belge a fait ceci Est-ce qu'il y a un peu ? L'automne, l'automne, l'automne Ok Jeff, je suis ok Je vais juste faire la piste, mais c'est ok Je vais trop loin sur la courbe et j'ai perdu la voiture Je suis ok Et c'est à pied et devant la tribune et pas peu fière Que va rentrer l'un des héros locales avec une voiture de nouveau chiffonnée Ça commence à faire beaucoup Performance incroyable pour Esteban Ocon, cinquième de cette deuxième séance d'essai libre Les Force India ont malgré tout bien travaillé Mercedes a travaillé quant à elle un peu plus sur la longévité avec des pilotes en pneus tendres et en pneus super tendres Samedi matin, troisième et dernière séance pour les pilotes Il va falloir s'attaquer au chrono avec la volonté de peut-être pouvoir compléter cette journée d'essai de manière probante Avant de s'attaquer à un exercice particulier, la qualification On le sait, ce n'est pas encore champ Ce sont deux manières spécifiques de régler la voiture Rapide pour le premier et troisième secteur Et appuyé pour le second partiel Avec la nouvelle réglementation 2017 On peut vous dire qu'on passe désormais quasiment pied à fond Le double gauche de Pouon Pour les meilleurs pilotes, pour les petites équipes, ce n'est pas aussi bien mis au coin On soulage un petit peu et ça devrait nous apporter un très joli spectacle en qualification D'ailleurs, petit blocage de roue du côté de la chicane du bus stop Regardez bien à cela, on devrait en avoir plusieurs tout au long de ce week-end Troisième séance donc qui se termine sans aucun problème à vous signaler Et c'est l'un des héros de nouveaux locaux presque Qui devant un nombreux public Max Verstappen S'est adjugé le meilleur temps de cette ultime séance du Grand Prix de Belgique Bonjour, ça va ? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end Battre Felipe Massa, de nouveau l'objectif chez Force India C'est l'heure des qualifications à Spa L'un des circuits les plus impressionnants du calendrier Avec ses collines aux longues lignes droites Le rédillon de l'eau rouge Âme sensible s'abstenie Durant ce week-end de Grand Prix Il faut s'attendre à une séance de qualification d'ontologie, Nicolas Martin Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes ? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien Si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions On risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneus Et c'est sous de nombreux nuages que les différents pilotes entament La première séance qualificative de ce Grand Prix de Belgique à l'assaut Des 7 km et 4 m de ce circuit de Spa Un véritable toboggan Et on est en caméra embarqué pour vivre l'attaque du Redion dans la descente avec la Force India L'ouverture du DRS dans la montée de Kemmel Cette grogine droite d'un kilomètre qui donne sur la chicane des combes Un droite-gauche-droite que l'on passe en 3 et 4ème selon l'étalonnage de la boîte La descente vers l'épingle de Bruxelles Il y avait ici au passé, pas si lointain, encore des packs aggraviés Énormément de travaux effectués dans ce partiel Avec l'aménagement d'un mur de béton sur la droite pour l'année prochaine Le circuit se dote de nombreux virages mythiques Mais certains un peu plus méconnus Comme le Speakers Corner que l'on vient de laisser derrière nous Le double gauche de Pouon Pascal Verlein s'empare du blocage de routier à l'entrée du Pif Paf On va rejoindre le droit du raccordement Qui rejoint l'ancien circuit de Spa La nouvelle portion On le m'appelle ainsi depuis plus de 30 ans en Belgique Le droit Paul Frère en hommage au pilote journaliste C'est encore ici dans les années 50 Et le double gauche de Blanchimont Qui remène vers le freinage de la chicane du bus stop Le chicane qui a été modifié à de nombreuses reprises depuis ces 20 dernières années Et peut-être que ce chrono sera suffisant pour que l'on ait un pilote belge En haut de la feuille des temps ici à Spa L'ouverture du DRS dans la deuxième zone Et oui c'est le meilleur temps devant Philippe Massa Bien joué effectivement Et au résultat définitif de cette Q1 On va retrouver l'élimination de Stoffel Van Dorn De Marcus Eriksson De Fernando Alonso Et de Lance Stroll Le pilote canadien qui n'aura pas eu beaucoup de chance Il avait dit ne pas être très à l'aise sur ce circuit de Spa Depuis le début de son week-end Un ciel toujours aussi chargé pour la deuxième séance Et regardez Ce sont des pneus Super soft Et oui c'est un coup de poker qu'on est en train de tenter chez Force India Le rythme de la voiture est tellement bon Qu'ils vont tenter de passer en Q3 Alors qu'on a vu l'aileron talonner au pied du Redion Ce qui a provoqué ces étincelles sous la roue avant gauche de la voiture Donc on va tenter un pari avec l'une des deux voitures qui pourraient se qualifier en Q3 Avec des pneus super tendres Et ainsi pourquoi pas, pourquoi pas faire un arrêt de moins demain lors du Grand Prix Petite pluie, en tout cas pluie fine attendue Dans quelques minutes sur le circuit de Spa-Francorchamps Dans un petit quart d'heure Et la séance Q3 devrait peut-être être courue avec quelques gouttes de pluie On va surveiller ça Parce que ça pourrait pourquoi pas redistribuer les cartes On sait qu'ici ça peut très très vite changer au niveau de la météo Pour l'instant dans cette Q2 Pas encore de chronée On est en tout début de séance Voilà Max Verstappen nous tape À une 48 Bien tassé Bien joué au pilote néerlandais Qui a une Red Bull Dont il dit pouvoir tirer le meilleur ici Sur un circuit qu'il aime Qu'il affectionne particulièrement Ils sont nombreux les pilotes à aimer Ce tracé de Spa Certains ne l'aiment pas Lewis Hamilton reprend le flambeau dans cette Q2 Quarte minute On vous le rappelle pour rentrer Le meilleur chrono Passage de Blanchimont Tout cela se fait pire fond Avec les nouvelles normes aéros sur les voitures Avec cette réglementation 2017 1.46 550 C'est le meilleur temps Dans cette Q2 maintenant Réalisé par l'allemand Sébastien Vettel Avec sa Ferrari Et la Force India Qui est très impressionnante d'ailleurs Depuis le début du week-end Va-t-elle se placer Sans doute en Q3 Mais ça va être compliqué 2 secondes de plus Et à la lecture du classement Déterminant la Q2 Et bien on est passé du côté D'Ocon et de Maxime Belle performance On perd les deux tourons rousseau Une As Julian Palmer Et la deuxième Williams Celle de Felipe Massa C'est P2 Vous êtes actuellement en 2nd place Ok Jeff On peut avoir 1 ou 2 10s Pour gagner Dans quelques corners Mais Au moment On est toujours Far far behind Hamilton Et la Mercedes Et oui on est réaliste On est conscient de ce qui se passe Chez Force India Avec pour l'instant Le deuxième chrono De cette grille de départ Devant Max Verstappen Mais surtout A 1 seconde 3 De la Mercedes De Lewis Hamilton On sait qu'on ne boxe pas Dans la même catégorie Du côté Du pilote belge Mais on va tenter de faire Eh bien Tous sont possibles Pour être le meilleur des autres Serait-on tenter de dire Du côté De chez Force India En tente de battre Red Bull C'est l'objectif au classement Et non pas aller chercher Ni Mercedes Ni Ferrari Qui sont tout simplement Inatteignables A ce stade-ci De cette saison 2017 On va Continuer Avec Cette ultime tentative Dans les dernières secondes Il reste Oui Moins de 5 minutes Vous voyez à droite De notre écran Dans cette Q3 Fato avoir droit Ah De la pluie Dans les 5 prochaines minutes Eh bien De toute façon La séance sera terminée A moins que le vent Eh bien Gagne en vitesse Ce sera Sur le sec Que l'on déterminera Finalement La grille de départ De ce De ce Grand Prix Un très bon premier partiel Dans le mot Mais le second Est déjà En retard Un meilleur tout de même De 3 dixièmes Ce qui est assez conséquent Ce stade-ci Là on peut tirer le maximum Des pneus ultra soft Il fait un peu plus frais Évidemment Qu'il y a quelques minutes Perdue 2 degrés Ça va très vite Ici Aspard On vous l'a dit Dernier freinage Le bus stop Toujours ce léger Blocage de roue en entrée Et à la relance Et la force India Ouvre un peu tardivement Son DRS Et ne peut faire mieux Qu'un 1.47.4 Et cela va nous donner La grille de départ De ce Grand Prix de Belgique Avec donc Lewis Hamilton Qui a pris la pole position Deux dixièmes Devant Vettel Bottas Et Raikkonen La force India Se place juste derrière Son équipier Est à la septième position Je voulais vous communiquer Ce que l'équipe attend de vous Pour la course Objectif similaire Du côté de chez force India Battre Williams Et Red Bull Si la compétition Est aussi disputée Surtout en milieu de grille Alors ce sont ceux Qui sauront préserver Leurs pneus avant Qui feront la différence Vous perdez toujours Un peu d'appui avant Si vous êtes pris Dans les turbulences D'une autre voiture Ce qui se traduit Par un certain sous-virage Et une usure prématurée Des pneus avant S'ils sont trop usés Un arrêt au stand Trop tôt Peut vous mettre en difficulté Les pilotes Ne devront donc pas Être trop agressifs Au début du Grand Prix Le départ est imminent Et voici à quoi ressemble La grille de départ De cette course Lewis Hamilton Part en pôle Accompagné de Sébastien De Vettel A la deuxième place En ce qui concerne Le reste de la grille Bottas Räikkönen Une force India Et Ricciardo Ocon Verstappen Grosjean Et Nico Hülkenberg Massa Kviat Carlos Sainz Et Magnussen Palmer Stroll Fernando Alonso Et Marcus Eriksson Van Doorn Et Pascal Werlein Complètent la grille de départ L'extinction des feux Ne saurait tarder à présent Il est donc temps De nous diriger vers la piste Tout à fait Mon cher Jean-Paul Merci pour cette présentation La piste Où le tour de formation Du Grand Prix de Belgique Vient de débuter La piste La piste C'est bien Mais nous devons apprendre Les gears Donc allez à chaque fois Quand vous pouvez Nous devons travailler Sur les brakes Donc mettez une énergie Et les pneus A bien sûr Ok Jeff Je vais être slow Dans le 1er et 2er secteur Et je vais donner tout Dans le dernier Pour apporter La température On vous rappelle évidemment Les différentes compositions De pneumatiques Pour ce Grand Prix De Belgique Qui va donc démarrer Sous le soleil Avec peut-être On l'espère Des variations Au niveau De la météo Les pilotes Les pilotes Sont quasiment tous Partis en pneu Ultrasoft Et on informe Qu'il y aurait De la pluie Qui pourrait tomber D'ici 10 petites minutes Écoutez on va garder ça A l'oeil Du côté De la météo Officielle Les annonces Vous sont faites De toute manière Dans le bas de l'écran Vous rappelle évidemment Le driver Of the day Du Grand Prix Précédent C'était en Hongrie Et c'est finalement Romain Grosjean Sur la has Qui avait Récolté 31,91% Des voix Devant Valtteri Bottas Qui est arrivé Deuxième Avec 23% Et le pilote belge Sur la force India Qui en avait récolté Lui vint Donc bravo A Romain Grosjean Le français Qui devient donc Driver of the day C'était pour donc Le Grand Prix De Hongrie Les pilotes Sont actuellement Dans le deuxième Partiel De ce long circuit De Spa Franckhorche On va faire un point Si vous le voulez bien Une dernière fois Sur la grille de départ Alors que l'on va encore Alors je pense Une communication radio D'ici la fin de ce tour Avec la possibilité D'évoquer la pluie En tout cas Belle performance Des Mercedes Qui se retrouvent de nouveau Devant les Ferrari Ok Jeff copy Could you give me Just a full update Of the grid please You have P5 P5 Reikman is ahead of you Ricardo is behind you Your pit window Will open in 7 laps Time 22 laps to go Alors on a eu droit A une Complète update De ce qui se passe Du côté de chez Force India Du côté de la grille de départ Déception pour Stoffel Van Dorn Qui a dit Je voulais Faire le travail Pour le public Malheureusement Ce ne sera que La 19ème position Pour le court trésien On peut vous dire Que si vous tendez l'oreille A chaque passage D'un pilote belge Ou de Max Verstappen Quand il rentre dans les boxes Enfin c'est hallucinant La ferveur qu'il y a ici Pour ce Grand Prix de Belgique Dont d'ailleurs la grille de départ Est en train d'être formée Alors attention Parce qu'on n'est pas très bien rangé Sur les premières lignes On va surveiller ça Dans quelques instants La procédure Les pilotes sont placés Sur la grille de départ De ce Grand Prix de Belgique De manière un petit peu hasardeuse D'ailleurs notamment La Force India L'extinction des feux Et le meilleur départ Pour Lewis Hamilton Et Valtteri Bottas Qui va venir se mettre Peut-être déjà A la hauteur de Vettel Attention ça Frotte peut-être Du côté de l'épingle De la source Les pilotes qui sortent Sans problème De cette première embûche La descente maintenant Vers le rayon On va être à deux fronts Du côté De Kimi Raikkonen Qui a complètement loupé son départ Avec la Ferrari Avec Daniel Riccardo Ça va être chaud Oh ils sont roux contre roux On est avec Le pilote finlandais La montée de Kemmel Qui voit déjà Les premières attaques Les deux pilotes forcés Qui sont déjà En train de s'expliquer Et derrière finalement Raikkonen a tenu bon Face à Daniel Riccardo Mais c'était non sans mal Pour le pilote finlandais Devant le meilleur départ Pour le poleman Lewis Hamilton Qui a donc pris le meilleur Devant son équipier Bottas Vettel Maxime Ocon Et Kimi Raikkonen Et bien voilà Ce départ aura été Un petit peu chaud Et ils sont maintenant Dans la descente Vers le double gauche Sous le commandement Attention On est allé un petit peu large Pour La Force India Elles vont parvenir A mettre tout cela En température au plus vite Pour Tirer un maximum Des pneumatiques L'information vient de la radio De chez Force India Nous attendons de la pluie Dans 10 à 15 minutes Et bien voilà Les hostilités Et les pronostics Sont lancés Et maintenant C'est même la FIA Qui nous donne l'information Mais là On est plus sur une durée De 20 minutes Donc on est un peu Moins précis Effectivement Pour l'instant Il y a du soleil Donc c'est assez dur A comprendre Mais bon On a l'habitude De voir les changements Assez rapides Au niveau de la météo Allez le premier tour Va être bientôt comblé Avec Les deux Mercedes Comme à la parade Raikkonen Le leader du championnat En difficulté pour le moment On sait qu'il est très à l'aise Ici avec Une Série de victoires importantes Ici Quatre victoires À Aspa Franckhorch Pour le Finlandais Peut-être une cinquième Aujourd'hui Pour l'instant C'est mal barré Avec Hamilton Qui est bien Est en train d'aspirer Son coéquipier On rappelle l'obtention Du DRS À partir du troisième tour De course Pour l'instant Les deux Force India Sont quand même Quatre et cinquièmes C'est assez impressionnant Attention parce que Raikkonen Est peut-être en train déjà De mener la charge Sur le pilote français La Force India Va subir La Menace Ferrari Est-ce qu'il peut se défendre ? Attention Il y a un moteur Mercedes Dans ce châssis Et oui Le moteur Mercedes Oh Raikkonen à l'extérieur Peut-être Dans les combes Oui Attaque incisive Pour le leader Du championnat du monde Et bien voilà Le Finlandais Ne s'est pas laissé compter Et je pense Que Esteban Okon A peut-être un problème Parce que là Il ralentit fortement Le pilote Force India Qui est désormais Menacé par La deuxième des Red Bulls Je crois que c'est Max Verstappen Attention parce que ça pourrait Avoir son importance S'il y avait un problème En tout cas au code Qui n'est pas épargné Par les soucis mécaniques 29 points Depuis le début de la saison Là où son équipier On en a déjà marqué 89 Il est vrai que la Force India Du pilote belge N'a pas toujours été Traité de la même manière Que celle du français Selon les performances Et les pièces en développement Et attention Parce qu'après avoir avalé La première Force India Raikkonen est peut-être En train d'aller chercher La seconde Et peut-être pourra-t-il récupérer Et la quatrième position Et remettre ainsi Et bien les pendules à l'heure Avec les Mercedes On devrait avoir donc Dans ce cas-là Les deux Ferrari Derrière les deux Mercedes Pour l'instant ça tient Deuxième tour de course Couvert par Hamilton Avec une seconde 7 d'avance Sur Valtteri Bottas Une maîtrise pour l'instant Le Britannique Oh ! Attention la grosse Dérive à la sortie Du bus stop Il y avait de la poussière Grand moment de frayeur Dans la descente Avec Raikkonen Qui n'est pas passé Mais Trajectoire hasardeuse Pour le pilote belge Attention Oh ! Ricciardo qui a crevé Daniel Ricciardo Qui a crevé Attention là Il est en train De ralentir Tout le monde Dans le redillon Et il ferait mieux De vraiment s'écarter On a vu Verstappen passer On voit les Toro Rosso Et les Renault Qui passent Oui ! Daniel Ricciardo Qui a éclaté Un pneu Peut-être Des gerbes d'étincelle Très impressionnant Images de la red bull Qui frotte au sol Va-t-on avoir droit Un safety car virtuel Pour l'instant Il n'a pas perdu Son museau Ça va être compliqué Pour Ricciardo Alors qu'on revoit Le départ Avec Max Verstappen Il est parti Du côté extérieur De la piste Avec Romain Grosjean Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé Pour Kimi Raikkonen Qui avait pris Pas un très très bon envol Et en plus à l'extérieur Il se voit Déborder chez Ferrari Oh oui ! Par la force India Qui avait freiné Très très tard Sur ce coup-là Et Ricciardo Ah Ricciardo Ah c'est très intelligent Ricciardo Qui a été gêné Par le pilote belge Qui a aidé son équipier A repasser devant On l'a joué fine Côté force India C'était bien joué On est avec Lennstroll Qui partait 16ème Qui s'est fait dépasser D'ailleurs Par Fernando Alonso Vendor N'était pas loin derrière Ah c'était chaud Hop ! Oui avec le mur Finalement Lennstroll Qui a eu un meilleur run Avec le moteur Mercedes Et qui repasse devant Alonso Retour au direct Avec toujours Daniel Ricciardo Qui évolue dans le 2ème secteur Pour le moment 2ème partiel pour Ricciardo Au ralenti Course ruinée Pour le pilote australien S'il n'y a pas de voiture De sécurité Ou de pluie Ce qui devrait d'ailleurs Être le cas On a plus d'informations Mais le ciel parait Pas forcément chargé Donc c'est intéressant Parce que là On a peut-être Une attaque De la force India Qui revient très très fort Après avoir été Pendant quelques instants Menacé par Raikkonen C'est finalement sur Vettel Que l'attaque va avoir lieu Et l'ouverture du DRS Pour la force India Qui monte sur le podium De ce Grand Prix de Belgique Avec Vous l'entendez peut-être La foule derrière Qui exulte Oui à Belge Hop attention Attention Pascal Verlaine Qui est arrêté Que s'est-il passé Oui il y a de la fumée Sur l'une de nos De nos images Oui Ça semble être un problème Au niveau de la ligne droite Des box Oui il y a de la fumée Devant notre cabine aussi Donc on va revoir Ce qui s'est passé Avec Ah oui Pascal Verlaine Qui est en train de brûler L'un des derniers Moteurs Ferrari 2016 Installé dans sa voiture Et il n'ira pas plus loin Que Oui il va aller se garer Du côté des commissaires A la sortie de l'épingle De la source Et bien voilà Course terminée pour Verlaine On écoute C'est bizarre On n'a pas entendu De De bruit important Ça ne semble pas Venir de la boîte Peut-être le moteur Qui a eu vraiment Un problème Allez On retourne avec Daniel Ricard Qui est enfin Parvenu à rejoindre son box Et l'Australien Qui repart Mais très très loin De ses petits camarades La menace de pluie Qui grogne toujours Même si là Pour l'instant On est plutôt en train De sortir La crème solaire Il fait bon Pour l'instant Ici à Spa Et là regardez Et les deux Ferrari Qui reviennent Un coup de boulet rouge Sur la force india Grosjean est également Grosjean est également Dans les boxe Pilote élu driver of the day Lors du dernier grand prix En Hongrie Deuxième position Deuxième position qui tient De nouveau très large Raikkonen est proche Mais il faut pouvoir aller chercher Peut-être au niveau du freinage Du bus stop La force india Qui protège un petit peu Mais on sent que le moteur allemand Fait la différence Dans le châssis de la voiture Numéro 91 Raikkonen au boxe Et Bottas également Voilà les images Qui vous sont proposées L'arrêt de Bottas Ah et Bottas Qui lui monte des pneus soft Et est-ce qu'on va repartir En super soft Ah oui Pas la même stratégie Là du coup Allez Raikkonen Aucun problème Pour le Finlandais Qui repart Avec désormais donc Des gommes Super tendres Verstappen arrive Également Il n'est pas encore Avitaillé Le Néerlandais Et on ressent également Pour Nikol Kutberg L'Allemand sur la Renault Ah stratégie différente Et si la pluie Se mêler de tout cela Ça pourrait nous offrir Quelques Peut-être Pousculades Dans la La hiérarchie Van Dorn Qui repart A l'assaut du région Alors que Sortait Nikol Hülkenberg Nouveau passage Au niveau du transpondeur Le 7ème dans ce Grand Prix Avec désormais On peut le dire officiellement Un pilote belge Qui mène la course Il est en tête Avec la force Il ya C'est peut-être aussi Pourquoi on avait monté Les pneus super tendres Du côté de Shefford Sidia pour la qualification Attention parce que là On a Marcus Ericsson Qui résiste à Romain Grosjean 5 minutes avant l'arrivée De la pluie C'est peut-être Un petit peu rapide Sachant qu'il ne fait pas Forcément très mauvais Il y a un peu plus de nuages Certes Mais ça peut changer Très très vite Alors là On a les deux Toro Rosso Chassés par Les deux Williams Et derrière Dans le fond de l'image Vous les apercevez peut-être Les Ferrari Qui se sont Arrêtés Et qui sont désormais Bloqués dans le trafic Des pilotes Qui ont chaussé Des pneus moins performants Et ça pourrait avoir Son importance Sur le résultat final De cette course Parce que là Les Mercedes tournent Comme des horloges Et les Ferrari Sont bloqués Derrière Magnussen Palmer Hülkenberg Grosjean Stroll et Massa Vraiment pas l'idéal En tête On a un pilote belge Rendez-vous compte Ça nous était plus arrivé Depuis longtemps Il y avait des pilotes belges Qui ont mené des grands prix Bien sûr Mais ça remonte A quelques années Je pense à Thierry Boutsen Bien sûr Il y a eu des pilotes belges Qui se sont illustrés Depuis Thierry Boutsen Bien sûr Je pense notamment à Philippe Adams Qui a piloté chez Locus Pendant la saison 94 Il y a eu Passlanders Qui a été pilote Chez Minardi C'est en 2004 Hop attention Hamilton Qui est revenu Très très fort Sur la Force India D'Esteban Ocon Attention mon garçon Parce qu'il y a peut-être Un contrat à la clé Pour 2018 Nouveau tour couvert Et la fenêtre des boxes Qui est ouverte Alors que Esteban Ocon Qui était revenu Rentre à son tour Par la case stand Que va-t-on monter Au pilote français Parti en ultra soft Comme Bon nombre de ses petits camarades Et bien on va partir Sur des pneus soft Peut-être en attendant la pluie Peut-être une bonne solution Alors qu'on a encore perdu Un degré dans l'air La sortie des boxes Pour le français Qui a une piste libre Derrière lui Romain Grosjean Son compatriote Et La Red Bull De Max Verstappen Romain Grosjean Qui pour l'instant Fait une course correcte Effectivement Raison de nous montrer C'est à l'image de français Qui s'en sort Vraiment très bien De nouveau Oh très très large Dans le double gauche Attention Est-ce que les pneus Super tendres De cette forcinelle Ne sont pas en train Oui voilà 45% d'usure Comme nous le montre Le graphique intégré En bas à droite De votre image Et ça pourrait être L'un des derniers tours On est dans la fenêtre On l'a dit à la radio Rappel évidemment N'oublie pas Tu rentres à la fin De ce tour En parlant De tours Ils sont longs Pour l'instant Du côté de la Scuderia Ferrari Qui a réussi A se débarrasser De l'Enstroll Mais il reste encore Felipe Massa Un des anciens membres De la Scuderia Qui fait de la résistance Fettel ne peut pas passer Dans plan Chimon C'est incroyable Alors qu'on tire On tire du côté De chez Forcina Je ne sais pas Si c'est la bonne solution Parce que derrière Hamilton et Bottas Reviennent très très fort On est en train De tirer un maximum Pour peut-être Attendre la pluie Mais les pneus Super tendres Ne passeront peut-être pas La durée Nécessaire Alors qu'ici On est avec Nico Hülkenberg Qui se bat Avec Fernando Alonso Alors qu'on vous a présenté Un petit insert Dans le bas de l'écran Daniel Gat Que l'on n'a pas encore eu Beaucoup à l'image Et que l'on n'aura pas longtemps Il se retrouve Oh là là Regardez Regardez Viens au stand Et ça y est Vettel qui passe Non Ça c'est incroyable On retrouve de nouveau Vettel et Raikkonen Bloqués Attention Parce que là C'est plus de la plus faible On annonce Une pluie forte Dans 5 minutes 5 minutes Avant la tombée De la pluie Du côté De la De la FIA Donc on va voir Peut-être que l'on va avoir Droit à une trompe d'eau Soudaine Parce que là Je pense que Verne Maylander Va pouvoir déjà S'enlever son casque On a des risques De safety car important Ici à Spa On le sait La safety car Qui a déjà fait des sorties Par le passé Hamilton Sur les talons du leader La Mercedes Qui va peut-être Aller avaler Ouais il tourne Quasiment deux secondes Autour plus vite Que la voiture de tête Et on va bientôt Rentrer au box Du côté de chez Force India Devrait être ce tour-ci Ouais nouveau blocage À l'intérieur Ouais ça rentre Nouveau leader Hamilton récupère La tête de ce Grand Prix de Belgique L'arrêt devant nous Du pilote belge Tendez un peu l'oreille Écoutez ça Avec Voilà Dès qu'un pilote belge Rentre Si c'est Stoffel Vendon Ou Maxime La foule se lève Pas le droit à l'erreur Chez Force India Et on est reparti Avec Peut-être pour la première fois Depuis longtemps Un pilote belge Sur le podium Oh attention Il y a trois voitures Qui sont arrêtées Daniel Ghiat Qui vient de stopper Sa voiture Et Safety Car Voiture de sécurité Et là c'est peut-être Un coup de poker Qui a été fait Oh et la Safety Car Qui sort en plein milieu Du peloton On s'est loupé Du côté de la direction de course La Safety Car Qui est dans la descente Maintenant Attention c'est très dangereux Alors qu'on Oh et on revoit Ce qui s'est passé C'est un bloc moteur Pour Daniel Ghiat Et bien voilà Moi qui disais tout à l'heure Qu'il n'avait pas eu Beaucoup de temps d'antenne Malheureusement il en a eu Mais pour les mauvaises raisons On est avec Kevin Magnussen Maintenant avec Regardez la fin Oh la Safety Car Qui est arrêtée Dans la descente Drapeau jaune évidemment Mais Je ne suis pas sûr que là Charlie Whiting Qui est pris Qui a pris la meilleure décision Ou alors c'est Vettel On n'a pas encore le passage Du transpondeur On essaie d'attendre Dans la période de Safety Car Et bien ça va peut-être permettre À certains De tenter une opportunité C'est possible de monter Peut-être déjà Les pneus intermédiaires On écoute On est parti pour 10 minutes de pluie légère Mais attention Parce que du côté de Spa Ça peut très vite Se transformer en déluge On a donc effectivement Les deux Mercedes Comme je vous le disais Devant la Force India Qui avec son arrêt A fait un très très joli coup Désormais chaussée En pneus super soft Si la pluie n'évolue pas Ça pourrait être un joli coup Et derrière On retrouve Carlos Sainz Qui n'avait pas ravitaillé Il est quatrième Avec la Toro Rosso Belle performance pour l'instant Cinquième position Pour Sébastien Vettel Avec la première des Ferrari Donc Ferrari Qui récupère quand même Un petit peu Ensuite on retrouve Felipe Massa All right We're getting very close To the crossover point now Stay out if you have the pace But as soon as you hit the limit Come and put the Inters on Jeff, we are already over the limit What's the plan Okay, we'll fit Inters on your next stop Okay, we have to stop now If we want to save something From the tires We have to stop at the end of this lap Confirm please Stop with Inters tires Almost full wet tires Because it's really really wet On the back straight Looks like it's probably About time we change tires It's a bit of a crossover period For sure But the longer we stay out The worse it's gonna get Okay So switch to the Inters now Inters now Vous avez entendu la longue conversation Du côté de l'équipe Force India Alors va-t-on voir des pilotes chance C'est oui Les intermédiaires Ça rentre et ça continue pour d'autres Ah bah oui On est parti pour deux tours de safety car Donc on est sûr qu'on ne va pas devoir forcément Prendre des risques Bottas continue Hamilton et au box Maxime Sainz Suivetel également Attention la salve qui commence Et effectivement on chausse les pneus intermédiaires Pour bon nombre de pilotes On est bloqué Chez Force India On doit laisser passer du monde Aïe 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 Catastrophe Vettel qui passe Oh et bien là on a perdu Quelques positions Dans l'aventure Arrêt de Julian Palmer Arrêt d'Alonso On l'a vu Mac Lucen est rentré également Et on ressort Attention parce que là On est proche peut-être même De monter des pneus pluies Et ça n'est pas Stoffel Van Dorn Qui est arrêté Puisque c'est Pardon Alonso Qui était rentré au box Stoffel Van Dorn On est quatrième Derrière Une des As Et des Des Williams Effectivement Stroll Stroll est troisième Quatrième Magnussen Cinquième Stoffel Van Dorn Alors ça a peut-être Bougé depuis Avec le transpondeur Mais c'est le classement Qu'on a actuellement Sur nos Sur nos écrans Le pilote belge Qui n'a jamais été Appareil fait C'est un exploit Pour l'instant Du côté de chez McLaren Alors attention Il faut encore rentrer au box Donc il va perdre Beaucoup de positions Mais avoir une McLaren Si haut dans le classement De mémoire Ça n'était pas encore arrivé Et s'il y a bien un grand prix Où Stoffel Van Dorn Peut espérer Rêver Et d'avoir des points Ce sera sans doute À la maison Il connaît la maison P9 You're running in P9 Signs ahead OK Gap ahead is 2.3 seconds They're on fresh Inters Osteffen is behind you The gap behind us is 1.0 seconds They're on fresh Inters Pit window opens In 5 laps time 5 laps 11 laps to go Jeff What are they doing With the safety car We can run now The track is clear Oh et on a failli se rentrer Dans du côté du bus stop Qu'est-ce qui s'est passé On est toujours sous safety car La safety car n'est pas rentrée La safety car n'est pas rentrée Elle devait rentrer ce tour-ci Et finalement Elle n'est pas rentrée Vendor Du par contre Etobox Écoutez la foule Dès que Là des pilotes belges Se présentent Et attention Parce que ça pourrait avoir Son incidence Sur le classement Puisque les voitures Sont arrêtées Dans la ligne droite Et les pilotes Qui sont rentrés au box Vendor Ils sont rentrés au box Ils sont rentrés au box Vendor Ils sont rentrés devant les autres Ils n'ont pas pu dépasser Regardez Ils sont arrêtés à la source Qu'est-ce qui se passe Hamilton Qui laisse passer Tout le monde Quelle mésentente Et Hamilton Qui va se retrouver Derrière Vendor On est devant Kevin Magnussen Mais c'est incroyable Mais qu'est-ce qui s'est passé Du côté de la direction de course Les voitures Qui n'ont pas pu stopper Et les autres N'ont pas pu continuer C'est assez bizarre Et la safety car n'est plus là La safety car n'est plus là Alors est-ce qu'on a Alors je Je fouille un peu Dans le règlement là Peut-être Tratons switché D'une situation de safety car En safety car virtuel Ce serait la première fois Quand même Et regardez le classement Potas Raikkonen La Williams de Stroll Je pense Van Dorn Stoffel Van Dorn Quatrième à la régulière Du Grand Prix Incroyable Alors qu'ici Daniel Ricciardo A pu récupérer Sa position La Force India Qui était troisième Et neuvième Derrière Sainz Et Vettel Et devant Romain Grosjean Qu'est-ce qui s'est passé Et on est toujours Sous régime de safety car C'est un peu la On est désabusé ici Regardez ça Regardez Raikkonen Qui est obligé De passer à l'extérieur Potas ne sait pas Ce qu'il doit faire Alors c'est la confusion Totale Du côté De la direction de course Les pilotes Qui évoluent Pour l'instant Sous régime de safety car Virtuel Regardez Raikkonen Qui manque de rentrer Dans Botas Ça c'est une image Incroyable Les pilotes Sous la pluie Seuls Abandonnés Sans safety car Mais où est passée La safety car Alors que regardez On est sous régime De voiture de sécurité On le voit Alors visiblement On va repartir A la fin de ce tour En régime de course Botas réaccélère On semble avoir Communiqué Les bonnes informations Au pilote finlandais Qui va donc Hériter un peu Contre lui De la tête De ce Grand Prix De Belgique Devant Raikkonen Ces deux là Étés aux fraises Totalement Avant la pluie Et là Les cartes Sont totalement redistribuées On a un Stoffel Vendône Qui est quatrième On a La Williams Qui est sur le podium On a Magnussen Qui a fait un super barré Également Et bien on va voir Ce que va donner La suite de ce Grand Prix De Belgique Relance de Valtteri Bottas Qui a très très tôt remis Attention On sort très large Du côté De la force India Et bien Attention De ne pas non plus Se rentrer dedans Et drapeau vert On roule enfin Aspa Franckhorchamp Et bien il va falloir Nous expliquer ça Après la course Allez on attaque déjà Entre le mur Et la voiture de Sainz C'est très très chaud A l'intérieur Sur Vettel Et il passe Ah oui On a monté Les pneus en température Chez Force India On n'a rien laissé au doute Mais quelle relance Du pilote belge Qui a gagné deux places Sur quelques centaines de mètres On voit que c'est pas simple Non plus pour la La Toro Rosso Oui on sent que ça glisse Beaucoup pour les différentes voitures En haut du Rédillon Et attention parce que Stoffel Vendon est attaqué Par Lewis Hamilton Logique Logique Que la Mercedes Prenne l'avantage A l'extérieur peut-être Dans la chicane des combes Et même Avant le virage Vendon avait dû céder Sa quatrième place Retour d'Hamilton Et là le meilleur allié De la Force India C'est évidemment Son compatriote Qui freine les voitures Devant lui Attention à Kevin Macducent Voilà Vendon Cinquième Regardez Le belge Qui se bat Avec sa voiture Dans des conditions Bantesques Pour l'ensemble des pilotes Avec peut-être À la clé Pourquoi pas De gros points Pour tous ces Ces hommes Qui se battent Pour l'instant Dans des conditions Vraiment pas simples Il faut réajuster Un petit peu Le comportement de la voiture Sur une piste glissante Attention parce que là Et là William se va A son tour sauter Et Hamilton Qui va reprendre Ensuite sa marche Vers Kimi Raikkonen Et son équipier La troisième position Pour l'instant De la Williams De Lennstroll Est en difficulté Attention le Canadien Il partait 16ème Rendez-vous compte Sur la grille de départ Le voilà pour l'instant Sur le podium Et Hamilton Dans la remontée De Blanchimon Qui va peut-être Faire jouer l'aspiration Et le châssis De sa Mercedes Ils sont équipés De quasiment Le même moteur Là Williams Qui va peut-être Céder Non et Van Donde Qui résiste aussi Derrière Van Donde Qui résiste Et bien Lennstroll Se retrouve Attention rentrer au boxe Ah on rentre au boxe Alors est-ce que Des nouveaux pneus Pluie peut-être Parce que la pluie Est trop intense On va suivre ça Avec le Canadien Qui va donc perdre des places Attention Le pilote belge Devant ici Qui est à l'attaque De roue dans l'herbe Pour aller plonger De l'intérieur Pour reprendre l'avantage Sur Kevin Magnussen Le Danois Qui tente de se défendre Mais finalement Et bien il a trouvé l'ouverture Et il va enchaîner tout de suite Avec son compatriote Dans la descente Voilà L'attaque sur Van Donde Qui ne peut rien faire La voiture n'est pas du tout Au niveau de celle De son adversaire Et nous avons Deux pilotes belges Dans les points Deux pilotes belges Dans les points Et techniquement Sur le podium Nous avons Pour l'instant La force il y a Ça relève du miracle Ce qu'on est en train De vivre ici pour eux Attention blocage de roue Du côté des combes Et bien le Grand Prix de Belgique Il n'y a pas à dire Il nous réserve toujours Des éditions exceptionnelles Attention parce qu'il y a Quelques éléments Du bloc motopropulseur Qui sont à surveiller Chez Force India C'est vrai que la pluie Ça rappelle de ponts Et de mauvais souvenirs A un petit peu tout le monde On se rappelle en 98 A la grosse grosse sortie Convoquée par David Coulthard Qui en allant percuter le mur Avait mis 14 voitures Dans un carambolage immense Sans blesser un miracle Ce jour là Du côté de Spa Pour se remporter finalement Par Damon Hill Sa dernière victoire en F1 Avec la Jordan Attention parce que ça Ça barde dans le peloton Les points de ce Grand Prix Vont valoir très cher Et pour l'instant On s'y accroche Du côté de Carlos Sainz Avec sur ses talons Palmer et Ricciardo Qui remontent Ricciardo Toujours la Ferrari derrière Bloquée Deuxième arrêt Pour certains pilotes Ça plonge dans la pitlane Pour d'autres Il faut faire un point Sur ce classement Parce que ça n'a plus de sens Attention la force Qui est allée large Les conversations radio Ne sont pas exceptionnelles Avec les conditions Mais en résumé Le pilote belge disait Je n'ai pas coupé J'ai simplement évité De me mettre dans le mur En allant tout droit Parce que j'ai perdu la voiture Avec les conditions C'est excusable Dira-t-on Mais attention À ne pas trop répéter Ce genre de manœuvre Alors Ricciardo Toujours à la chasse J'en étais d'ailleurs Dans mon petit point historique De ce Grand Prix de Belgique Mais il se passe tellement de choses Que vous voulez voir On n'a plus le temps D'évoquer un petit peu Le passé Il y a eu des moments Très très chauds ici Notamment Dans les années récentes En 2000 Le dépassement d'Akinen Sur Schumacher Avec un Ricciardo Zonta Qui s'est fait tout petit En plein milieu De la montée de Camel L'un des plus beaux Si ce n'est le plus beau dépassement En l'histoire de la F1 Selon bon nombre De fans Et de personnes Intéressées par le sport mécanique Il y a eu pas mal de choses ici On a eu un Grand Prix Alors le Grand Prix de Belgique A été couru sur trois circuits différents Il y a eu Spaffranc Gorshin évidemment Zolder et Niver Bollers Pendant deux éditions Toutes deux d'ailleurs Remportées en 72 et 74 Par le même Et Merson Fittipaldi C'était pas dans la même voiture C'était une Lotus et une McLaren De mémoire Mais il y a eu Trois circuits Qui ont accueilli Le Grand Prix de Belgique Retour au calendrier en 83 Suite au décès De Gilles Villeneuve à Zolder Qui avait précipité le retour de Spa Au calendrier 83 Avant tout de même De passer une nouvelle fois en 84 Par le Limbourg Allez Ruée dans les stands Tout le monde y passe Des pneus intermédiaires Neufs pour tout le monde Et oui ils sucent très vite Ces pneus Pirelli Et regardez Qui rentre C'est Carlos Sainz Fernando Alonso également Riccardo Riccardo qui est en train de faire un bon coup Il va repasser devant tout le monde Voilà Riccardo il a gagné son week-end Là il était rentré derrière Les 6 voitures Il ressort devant Alors attention Parce que devant avec tout cela On a désormais Valtteri Bottas en tête Devant la Force India Du pilote belge Qui va Alors là S'il va nous gagner ce Grand Prix Ce serait sa première victoire en Formel 1 Ce qui serait déjà Absolument exceptionnel Et ensuite Et bien il y aurait la possibilité D'entrevoir la première victoire belge Depuis Thierry Boutzel Ça fait 27 ans Qu'on attend Une victoire Du côté du plat pays Il n'y en a jamais réellement eu De pilote Qui était en mesure De la ramener Même si comme je l'ai évoqué tout à l'heure Il y a eu Bastel Sur Rome d'Ambrose Ou Philippe Adams Qui ont pu Avoir leur chance Et évidemment Un certain Stoffel Vendôme Pour l'instant Quatrième de cette épreuve Derrière Kevin Magnussen Comme quoi tout peut arriver Alors une pluie faible Est attendue Dans les 15 prochaines minutes Ça veut dire Que l'on pourrait avoir Peut-être Un assèchement de la piste Avant l'abaissement Du drapeau à damier Ce qui devrait peut-être Obliger les pilotes A repasser par la case stand Ok Donc on va voir La situation La piste est en train Et alors que la menace Est en train De partir On va de nouveau Monter des intermédiaires Chez Bottas Ce qui signifie Que le pilote belge Va reprendre la tête Du Grand Prix Devant ses supporters Qui vont donner de la voie Ah oui évidemment La forcilla Voilà Reprend la tête De court C'est fait On a un belge En tête à la régulière Alors il faut voir maintenant S'il va lui rentrer Monter des intermédiaires Ou s'il va les garder Un peu plus longtemps Valtteri Bottas Qui va sortir Juste derrière Voilà Lucen est rentré aussi Ah il n'y a que la force Il dit qu'il n'a pas stoppé Ça c'est intéressant Sur les vibreurs On ne prend Pas de Pas de pincette Pour amener cette voiture Où elle en est Au niveau des Des victoires Je les évoquais Tout à l'heure Alors qu'on est avec Fernando Alonso ici Qui résiste à Oh Alonso Alonso qui s'arrête Ah Fernando Alonso Qui s'arrête Ah et malheureusement C'était sans doute L'une des rares occasions Avec Les circuits urbains Pour que McLaren Récupère des points Et Alonso Qui stoppe en haut du rayon Attention drapeau jaune Ça pourrait éventuellement Instaurer une safety car Virtuelle Et dans ce cas là Ça pourrait être Tout bénéfice Pour le pilote S'il veut rentrer Monté Ok Je peux sentir La différence Sur l'engin Jeff Just think About coming back In the pit For dry tire Because I'm losing grip On every corner And overheating the tires It's dangerous So think about this Please Les gars Pensez à rentrer Monté des pneus slick Pensez-y Sérieusement C'était le message Du leader de la course Alors que Bottas Est ressorti Avec des intermédiaires neufs Regardez Il fond Sur le pilote Belch Qui ne peut rien faire Pour se défendre Pour le moment Est-ce qu'il va rentrer Non Il continue Mais Bottas Va passer là Bottas va passer Il ne peut rien faire La Mercedes C'est meilleure Sur tous les points Les pneus Le moteur Et le châssis Pour le moment Comme je disais J'en étais tout à l'heure A ma petite histoire Concernant les victoires Je reviens rapidement Sur les chiffres Quand même Avec On y pense souvent A Michael Schumacher 6 victoires ici C'est le recordman Des succès Dans les Ardennes belges Avec Attention On va chercher l'eau Du côté de la force india On va chercher l'eau Sur la partie extérieure De la trajectoire Ça pourrait être Le premier signe D'un problème De sur-température Et puis après Les 6 victoires De Schumacher Les 5 d'Ayrton Senna Et les 4 de Clark Et Raikkonen 3 pour Fordjo Et 3 également Pour Damon Hill Vraiment pas mal Pour le Britannique Champion du monde Il y a 20 ans Il y a 21 ans Techniquement 96 Le moteur Montre des signes d'usure Du côté de la radio Du pilote belge On le met en alerte Sur la santé De son groupe Motopropulseur Ça commence à sentir mauvais Mais il résiste à Bottas Pour l'instant Pour l'instant Du côté Allez j'en termine avec ça Mais du côté Des victoires Constructeurs Ferrari 16 succès 14 pour McLaren Ensuite 8 pour Lotus Et 5 pour Mercedes Va-t-on assister au 6ème Rien n'est moins sûr Mais là Force India Est en train de jouer Un coup Très important Et c'est un circuit Qui a toujours été souriant Pour cette structure Qui était Dans le passé Midland Spyker Mais surtout Jordan Grand Prix Attention Les deux Mercedes Qui reviennent en tenaille Sur la Force India Ça va pas être simple De tenir Dans Blanchimont Est-ce que Bottas Tente l'extérieur Non Et on joue La victoire De ce Grand Prix De Belgique Entre ces trois là Avec Lewis Hamilton Qui va suivre ça De manière attentive Et là Force India Va encore compléter Un tour En tant que leader Incroyable Performance du pilote belge Et Force India Donc Jordan Qui avait remporté ici Un Grand Prix En 98 Première victoire Première course De Schumacher En 91 Casser son embrayage Dans la descente Au premier tour Après le Speaker Corner Mais peu importe C'était déjà une Jordan La pole position De Giancarlo Fitzsickel En 2009 Devant Kimi Raikkonen Des moments A ne pas oublier Pour l'équipe Force India Et Jordan Dans ce Grand Prix De Belgique Et peut-être Aujourd'hui Une nouvelle fois L'histoire va s'inscrire Bottas Qui n'est pas capable D'aller chercher Le moteur De la Force India Oh c'est à l'extérieur Bottas Qui y va Et ils vont peut-être Oui Ils se sont légèrement Frôlés Ils se touchent de nouveau Mais cette fois-ci Bottas est devant Oui coup de roue Entre les deux Valtteri Bottas Qui reprend la tête Du Grand Prix C'est la stupéfaction Et la catastrophe Dans la tribune Devant nous Tout le monde est dépité On y a cru Mais la course N'est pas finie Ça glisse beaucoup Hamilton va également Je pense Trouver l'ouverture Sur cette Force India Alors que là On pourrait quasiment Monter des pneus slick Mais attention Parce que Il ne reste plus Beaucoup de tours Hamilton à l'intérieur Peut-être Non Ce ne sera pas Pour le double gauche Oh l'erreur De la Force India Hamilton qui plonge Et Hamilton Qui va passer Sans aucune difficulté Attention la Force India Qui n'a pas dit Son dernier mot Mais on la sent Beaucoup plus En délicatesse Il reste deux tours Dans ce Grand Prix Va-t-on voir Les pilotes rentrer Et on attend Une pluie faible Pour les dix prochaines minutes Mais là attention C'est sorti très large Du côté du virage Du raccordement Va-t-on assister A un arrêt au stand Du côté des hommes de tête Ça pourrait déterminer Pourquoi pas L'issue De ce Grand Prix de Belgique Il va nous rester De boucle 14 km Qui de Bottas D'Hamilton Ou de la Force India Va l'emporter Avec... Oh Bottas Qui rentre Attention Valtteri Bottas Qui rentre au stand Ça c'est une surprise Va-t-on chausser Des pneus slick Pour deux tours Et oui C'est ce qu'on fait Des ultra soft Pour Bottas Paris extrêmement risqué De ressortir Dans le peloton Et tout le monde rentre Tout le monde rentre Pour monter Des pneus slick Magnussen Alors attention Parce que si devant Hamilton Où la Force India Décide de ne pas Chausser deux pneus slick Magnussen Pourrait aller chercher Le podium Alors là Ce serait Incroyable Pour l'équipe De Gene Haas Allez L'arrêt au stand Effectivement Mon désultra tendre Également Du côté De chez McLaren Est-ce que Je crois que c'est Stoffel Van Doord Qui est là au box Ouais Stoffel Van Doord Qui rentre Ça sort du côté De Ricardo Qui vient de récolter Vraiment un superbe coup Là Regardez Les pneus intermédiaires Sur le sec Ça ne fonctionne plus Et le pilote belge À la radio Qui explique Qu'il aurait dû Rentrer au box Il a demandé Semble-t-il De monter les pneus slick Mais Jeff Lui a dit De continuer Je ne sais pas Si Force India Réussi son calcul Mais pour l'instant Ça n'est pas payant Valtteri Bottas En ultra soft Et si Hamilton rentre Et que la Force India Reste dehors Il va devoir tenir L'un est en pneu pluie Et l'autre en pneu slick Mais ça va être compliqué Bottas qui se porte À la hauteur De la Force India À l'extérieur peut-être Dans Blanchimo Le dépassement incroyable Du Finlandais Qui ne lâche pas Oui Magnifique Manœuvre de dépassement Pour Bottas Et Hamilton qui rentre Est-ce que la Force India Va suivre Ou va-t-il tenter De continuer Ce sera un pari incroyable Et il continue Il continue Hamilton va rentrer Pour un dernier tour En pneu slick Et ce sera le cas Vendorne qui est attaqué À l'intérieur Grosjean Qui lève la main Il n'est pas content Le foncé Et il finit par passer Sur la McLaren Qui est dans les points Peut-être Le dénouement Pour McLaren Et écoutez la foule On entend le public Quand Stoffel-Vendorne passe C'est incroyable Les tribunes Les tribunes qui hurlent Et pour l'instant Vendorne est dans les points Mais pour combien de temps Il faudrait retourner en tête Pour voir ce qui se passe Du côté de la De la Force India Mais le podium Reste envisageable Pour le pilote belge Mais il faut que ça tienne Ces 7 km sont interminables Et Magnussen est 3ème Kevin Magnussen est 3ème Le pilote danois Va peut-être aller faire un podium Regardez il est derrière Et il passe Magnussen 2ème Et Hamilton Qui va prendre sans doute La 3ème place Les pneus sont Complètement finis Chez Forcedia Le pari n'a pas fonctionné On est en train de tout perdre Avec Hamilton Qui va passer Il y a également Verstappen Qui est là Avec la Red Bull Et Sébastien Vettel Il n'y aura pas de belge Sur le podium Hamilton est passé Et on est peut-être En train de tout perdre Alors que Valtteri Bottas Est en train De sortir de la chicane Regardez Il va tout perdre Il reste 200 mètres Pour contenir Les 2 Red Bull Et la Ferrari Incroyable retour De Daniel Ricciardo Qui était Avec un pneu crevé A l'issue du 1er tour Voilà victoire de Bottas 2ème place Pour Kevin Magnussen Attention Et ici La Red Bull Qui passe La Ferrari également Et il va tout avoir perdu Sur la dernière accélération C'est pas possible Mais quelle catastrophe Quelle catastrophe Pour le pilote La voiture de sécurité A complètement changé La donne Impossible de savoir Ce qui se serait passé Sans cette intervention Mais il est clair Qu'ils ont très bien Géré la situation Voici les vainqueurs Qui s'approchent du podium Après un grand prix Palpitant La tension est retombée Et il est temps à présent De savourer Cette belle victoire Un grand bravo Aux 3 vainqueurs De la course d'aujourd'hui Et après le podium Assez original De ce grand prix de Belgique Nous allons donc en tirer Les conclusions Avec la deuxième position Du Danois Kevin Magnussen La grosse surprise A l'issue de ce grand prix Retour incroyable Pour Daniel Ricciardo Sixième Deux pilotes belges Dans les points C'est la première fois Que ça arrive ici On salue évidemment Les nombreux héritiers Qui ont succédé A Paul Frère Et à Raymond de Tornaco C'était en 1922 Sur une impéria Ça a bien changé Mais les belges Sont de retour Le classement évolue Avec désormais Ricciardo Qui est repassé Devant la Force India Le classement général Raikkonen A désormais 14 points d'avance Sur la voiture De son coéquipier Sébastien Vettel Et sur Lewis Hamilton Un championnat Qui va donc tenir Toutes ses promesses Prochain arrêt Du côté De chez Ferrari Bien sûr Le temple de la vitesse Manza Sera notre prochaine escale Merci beaucoup D'avoir suivi Ce grand prix de Belgique Je vous donne rendez-vous Donc en Italie Pour la prochaine épreuve D'ici là Portez-vous bien Merci beaucoup Et n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Rendez-vous également Dans la description Et dans les commentaires De cette vidéo Pour élire Votre driver Off the day Merci à toutes et à tous Et à la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste Quel que soit Votre simu-favorite Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada